bonjour à tous je suis désolé pour la qualité d'image et le bordel un peu derrière mais c'est pas grave parce que je fais pas ça pour le buzz ou pour avoir des millions de vues juste pour vous expliquer qu'est ce que c'est la quodéine qu'est ce que c'est la quodéine réellement je vous en parle parce que moi aussi je suis tombé addict à la quodéine la quodéine on peut la retrouver sous forme de médicaments qui sont vendus sur ordonnance comme le defaralgan comme le codéléprène et comme le clipal et comme permis même plein d'autres qui existe en fait pourquoi moi je vous explique pourquoi moi si je vous dis moi c'est parce que peut-être que vous allez vous retrouver dedans pourquoi je suis tombé dans la quodéine avant toute chose c'est parce que j'avais des douleurs à la tête et tout ce qui était doliprane ubuprofène les médicaments comme ça ne n'était pas assez fort pour me calmer la douleur donc j'ai pris les defaralgan codéine et sans savoir que j'allais tomber dedans au fur et à mesure j'en prenais un deux trois et puis après comme tout le monde on tombe dedans très facilement pourquoi je voulais ressentir les effets de la quodéine en fait au début c'était pour des douleurs mais pourquoi j'ai continué pour pouvoir ressentir les effets parce que déjà je suis tombé dépendant mais aussi parce que si vous êtes une personne qui est un peu comme moi qui est timide qui a pas confiance en vous que que vous vous rabaissez vous vous prenez pour une merde et tout ça et ben c'est vrai que sur les faits bien sûr sur les faits pas quand ça redescend pas après sur les faits la quodéine à l'aide à comment dire moi ça m'a aidé à quand j'en prenais sur les faits et bah j'arrivais à parler j'étais plus timide j'avais confiance en moi si je devais faire une formation quand j'étais pas sur les faits j'allais me dire ouais je vais jamais y arriver je suis une merde j'arriverai pas au bout et ben la quodéine elle me disait tu vas réussir tu as un bâton tu vas y arriver moi j'aimais pas trop rigoler et tout ça la quodéine à me rendait joyeux gay tout ça en fait ça me rendait en fait c'était un sentiment qui me rendait complètement différent et j'avais l'impression de vivre ma vie j'étais spectateur de ma vie je voyais ma vie mais je la vivais pas et grâce à la quodéine je vivais ma vie j'étais acteur de ma vie quoi j'avais vraiment le rôle de ma vie mais sans savoir que la quodéine avant toute chose au fur et à mesure au fil du temps ça rend fou ça rend fou pourquoi ça rend fou parce que quand ça redescend ou que quand on a plus ou tout simplement les effets secondaires c'est que ça rend très adressif tu es très énervé et tu as l'impression que le monde t'en veut tu as l'impression que quand on te dit quelque chose tu as l'impression que tu te sens adressé et et bah tout simplement tu es pas bien en fait les effets secondaires de la quodéine tu es pas bien la quodéine comment dire à la base ça coûte très cher ça coûte très cher c'est comme la cocaïne tout ça ça coûte très cher mais tu peux l'avoir à 2 euros 3 euros la boîte il ya aucun souci si tu vas au médecin une ordonnance et que tu achètes le deferralgon ou le clipal mais le souci c'est que il faut savoir que en prenant ces boîtes là il ya du paracétamol et le paracétamol et ça a un impact ou que ça détruit ton foie ça et tu peux en mourir du paracétamol bien sûr que tu peux en mourir du paracétamol ça coûte pas cher c'est la quodéine qui vaut rien qui coûte un rien même des fois comment dire tu passes ta carte vitale et t'avances même pas quoi c'est t'as pas d'argent tu mets ta carte vitale et tu l'as c'est directement payé par la sécu et les trucs comme ça donc évidemment ça coûte rien mais ça détruit parce qu'il ya le paracétamol et le paracétamol c'est c'est très dangereux et c'est qu'il faut savoir c'est que moi je prenais à peu près 20 comprimés de de clipal c'était du clipal que je prenais du 50 clipal 50 grammes de 20 millidrames de quodéine et 600 millidrames de paracétamol en sachant qu'on a le droit entre 3 et 4 par jour moi si vous faites l'estimation j'étais à peu près pratiquement à 10 grammes de quodéine de paracétamol par jour 10 grammes et j'ai tout arrêté j'ai réussi à tout arrêter parce que déjà ça commençait à me bousiller le corps et que j'ai failli perdre mon couple j'ai failli perdre mon couple j'ai pas eu j'ai failli perdre ma femme parce que comme je dis bas les effets secondaires ça donne de l'adressivité t'as envie de rien t'es pas bien tu as l'impression qu'on t'adresse et j'avoue que quand la personne vit avec toi au quotidien c'est pas une vie et oui et ça peut emmener à une séparation et moi j'ai réussi à arrêter avant que ça arrive c'était très dur je le cache pas pendant trois semaines j'étais pas bien mais j'ai réussi à faire le sevrage donc si j'ai réussi vous pouvez le faire et il ya plein de comment dire il ya plein de solutions pour réussir à faire le sevrage vous pouvez aller voir des addictologues qui va vous donner un médicament contre le manque moi je j'ai fait sans j'ai fait un arrêt brutal un matin je me suis dit écoute je jette les boîtes j'arrête c'était très dur j'ai fait un arrêt brutal normalement c'est pas bon il faut ralentir les doses sauf que moi j'ai fait un arrêt brutal c'était très mauvais mais très efficace parce que j'ai réussi aussi d'un sens et que évidemment vous allez si jamais vous ressentez des douleurs des douleurs au bras admettons des douleurs à la tête comme moi j'ai ressenti beaucoup de douleurs à la tête pendant le sevrage ou même encore d'aujourd'hui j'en ressens encore un peu et ben sachez que c'est faux en fait c'est que tellement que votre cerveau il a été habitué à prendre cette substance que vous allez recevoir vous allez recevoir de temps en temps une douleur fictif en fait c'est une fausse douleur c'est comme une alerte c'est ça va vous envoyer une douleur pour reprendre justement un médicament et vous allez voir que si vous le reprenez ça va se calmer mais il faut que vous dites que non c'est rien en fait c'est faux c'est pas vrai c'est que des conneries et que moi j'ai trouvé la solution peut-être que peut-être que vous ça va marcher c'est que si vous ressentez cette douleur essayez de prendre un bain dans le noir parce que moi j'ai une fenêtre dans la salle de bain où qu'il y a du jour qui passe mais mettez une serviette caché le jour prenez un bain pas très chaud entre 37 et 38 et restez une demi-heure fermez les yeux et vous allez voir que la douleur elle va pas partir non plus mais la douleur elle va comment dire elle va s'estomper sur sur 10 elle va passer à 4 et voilà mais c'est tout à fait normal en fait même encore aujourd'hui j'ai des petites douleurs parce que au fond il y a toujours un tout petit peu le manque une frais ton seconde qui va dire tiens il faut que tu reprennes mais non il faut pas faut boire un verre d'eau prendre un bain enfin faut faut faire faut essayer de penser à autre chose et faire des activités essayer de de changer les idées et pas penser à cette substance c'est facile à dire et très dur à faire mais c'est faisable si moi je les fais vous pourrez le faire il ya aucun souci j'ai confiance en vous c'est tout à fait normal que vous ressentez des des petites douleurs enfin si vous prenez cette substance et du jour au lendemain vous en prenez plus votre cerveau il dit attend il est très intelligent le cerveau il se dit n'attends mais il ya un souci quoi hier tu m'en donnes aujourd'hui tu m'en donne plus il est où le problème là je ne comprends rien tiens attend je vais t'envoyer une petite douleur comme ça tu vas en reprendre c'est tout à fait exprès et c'est tout à fait normal mais sachez que c'est des fausses douleurs et c'est fictif c'est pas vrai voilà c'est tout ce que je pouvais dire si vous avez envie dans les commentaires disez moi combien de cachets vous prenez par jour si vous êtes encore dépendants ou si vous avez réussi à arrêter ou si vous êtes en plein sauvrage juste pour savoir qu'on puisse discuter entre nous parce que c'est vrai que des fois discuter avec des gens ça peut aider pour l'arrêt de la cotéine voilà c'est tout et c'est juste pour vous dire que vous allez vous en débarrasser j'ai confiance en vous et si vous avez la volonté et si vous le voulez vous allez y arriver bonne soirée